C'est passé à l'acte, donc, appétit. Hey, tu peux nous frustrer. D'accord, regarde. Bonjour à tous, je crois que vous portez bien. Moi, je me porte en merveille par la grâce de Dieu, je suis debout. Bienvenue sur votre page de Buzz pour ma TV, votre page qui fait dans l'actualité des stars en temps et en air réel. Ici, on est spécialisé dans le Béret et le Japon, des stars en Afrique et de par le monde entier. Je suis afro-princesse, l'assistante de Buzz pour ma TV, pour vous faire plaisir. La famille, aujourd'hui, là, en me réveillant, je suis tombée sur une bonne nouvelle. J'ai dit, waouh, non, il faut que j'ai déjà annoncé ça à la famille, même avant de bouger, comme je suis en queue de sortie, je dis que non. Comme vous avez vu dans la vidéo, là, Khalil et Mariam sont enfin fiancés. J'ai dit, waouh, la, 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 la. Je suis très, très contente de cette nouvelle. J'ai dit, bien, exagérément content. Vous savez pourquoi? Parce que généralement, on ne croit pas aux jeunes couples, les gens ne croient plus en l'amour. Je me rappelle dès le départ, quand ces deux-ci ont commencé, je vous assure que je suis tombée sur TikTok. J'ai vu un joli couple. Je vois la fille, la belle, je vois le garçon, elle est beau, je dis, merde, comme ils sont beaux comme ça. après un coeur me dit que mince j'espère que les deux ne vont pas se séparer c'est ce que j'ai dit dans mon coeur j'ai fait combien de mois, ils ont commencé à évoluer ils évoluent, ils évoluent il y a toujours les gens qui sont en tête, les gens négatifs ils disent que, en tout cas on ne vous donne même pas un an, vous allez vous séparer quand la fille la va trouver, elle va partir Marielle est trop Mathieu pour Khalil Khalil est encore trop bébé, les couples généralement qui n'ont pas trop de différence d'âge, là ça ne donne pas vous deux, vous êtes très jeune et tout vous êtes même d'abord, quel modèle pour la société il faut rappeler que ce couple n'a pas été facile, ça veut dire qu'ils ne sont pas arrivés comme ça là jusqu'à ce niveau là, ils ont cravissé les hauts et les bas, vous vous rappelez dans l'histoire comment Khalil a raconté quand il a gragué Mariam il était l'ami du frère de Mariam, comme le frère de Mariam était populaire dans son université il s'approchait de lui, il a cherché l'amitié et un jour le frère de Mariam je ne sais pas ce qu'il s'appelle, c'est Jérémy un truc comme ça, a invité Khalil et un jour, le frère de Mariam m'invitait à aller chez eux, il a vu Mariam il est directement tombé sous le charme je pense qu'ils ont commencé à sortir ensemble dans les bacs, parce que son frère était au courant il s'est fâché comme tout bon grand frère mais après il les a laissés faire vous savez que Mariam est musulmane, ça n'a pas du tout été facile elle dit qu'elle a reçu beaucoup les critiques venant de sa famille pour dire une jeune fille comme ça, tu n'as même pas encore le bac tu t'es fiancé déjà, tu t'affiches sur les réseaux sociaux avec un homme, et tout, et tout, et tout, et tout ah, les familles africaines, ah maman j'imagine quand tu es encore musulmane, même c'est pire j'imagine ce qu'on a dit à la petite là ça n'a pas du tout été facile mais elle a cru à son gars à son jeune âge, je pense qu'elle avait 17 ans c'est 18 ans, ou c'est 17 ans, ou c'est combien elle a cru à son gars, elle a dit que je suis avec toi on veut évoluer petit à petit, on voit comment elle grandit sur le métal on est en train de voir ça ils ne lâchent pas prise ils ne sont pas vraiment déjà endormes ils ne dorment pas déjà, mais ils sont toujours là présent ils ont gardé une constance sur les réseaux sociaux oui, ils sont toujours ensemble ils sont déjà égérés de tellement de marques quand tu vois une marque, ils sont dans le truc de Cristiano Ronaldo, Binance ils sont là, ils ont les marques, les téléphones les télés, les ceci, les cela parce qu'ils sont unis et soudés regardez à quel point il partait déjà loin je pense même qu'ils vivaient déjà ensemble, je ne me crompe pas un temps même quand Mariana m'a pris du point on pensait que c'était la grossesse non, c'est juste que le coeur en paie quand ton coeur en paie et que ton gars te garde bien, tu n'as pas les problèmes ou n'as pas les petits problèmes financiers tu te mets à rayonner je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas partis à Paris peut-être par rapport à l'emploi de temps où les papiers administratifs n'ont pas été bons mais je suis très fière de vous sincèrement, je suis très fière de vous moi j'ai hâte que vous vous mariez que vous vivez ensemble je sais que pour vous là, je peux dire même prier sans craindre quand Khalil avait parti t'attourer Mariam il a écrit Mariam avec ses crocs qu'est-ce qu'on n'a pas dit oh, la fesse non Khalil, Mariam t'a mis dans la bouteille tu pensais que tu vas rêver avec ça oh, qu'elle va te quitter tu seras obligé d'aller à lever ça avec la douleur il ne faut pas nécessairement le mal dans les couples déjà avant de penser le bien vous ne pouvez pas penser que ouais, on prie pour eux pour qu'ils aillent loin et tout ça c'est un petit couple modé et en plus dans un pays qui est plus musulman que chrétien vous pouvez imaginer tous les ragots que ça a fait les tapages et les remis ménages certains n'acceptaient pas de les voir ensemble les familles et tout chance même que chez Khalil je pense que ça a été facile parce que oui ça, 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 mais il ne va rien ils sont plus relaxés et tout, et tout, et tout il a mis aussi musulmans non mais ça me plait beaucoup j'aime plait beaucoup je vous assure et la demande à Mariam j'étais parfait top il a fait ça dans l'angoisse des quoi ouais Khalil tu sais qu'on mentit en plein plateau télé et tout les téléspectateurs voient vous êtes là oh j'étais très bien pensé très bien félicitations vraiment à toi maintenant Mariam a son bac elle est grande quand tu as le bac tu penses que tu es un grand tu es indépendant déjà tu peux faire ce que tu veux il peut maintenant se marier en toute sécurité et vivre ensemble nous on attend le mariage j'avais il y a dit même prière du couple aussi depuis moi généralement je suis visionnaire quand je dis qu'un tout va marcher non ça va marcher voilà ça qui est encore le marché non combien déjà d'années ensemble trois ans ou plus ça va sauf que marcher ne laissez pas le diable en créant que vous tu sais qu'est-ce que ça va même pas l'avoir à l'écrit c'est pas que Khalil est parfait ou bien Mariam est parfait je me rappelle Mariam avait confessé les petits bobos de Khalil là personne n'est parfait mon se supporte tu vois que non ça c'est mon âme sœur et tout et tout tu t'accroches je dis que bon je reste là tranquille je n'ai pas encore vraiment bravo à toi bravo à toi Mariam parce que je sais que tu es dans le couple si tu es très mature même ta façon de parler même ta façon de raisonner pour une fille de ton âge ça me surprend ça veut dire que tu as reçu une bonne éducation de tes parents une bonne éducation chaque fois que je vois Mariam je vois également Fatou parce qu'elle se sent beaucoup pour moi elles sont comme les sœurs elle peut marcher la route on dit que voilà la petite c'est la grande tu crois automatiquement elles sont d'abord toutes belles qui vous a dit que beauté rime avant le piment c'est-à-dire que tu es un petit célébrité tu entres dans la débauche c'est pas tout le monde qui est comme ça parfois certains gens vont rester unis casés, soudés c'est ça c'est pas que quand tu as dit que tu es belle tu veux pas aussi avoir une stabilité la beauté même quand tu es belle si tu dois te stabiliser le plus rapidement possible comme je dis souvent la femme ça se caser d'abord être financièrement indépendante se caser être à l'abri du besoin faire ses enfants et tout grandir être dans son couple c'est bien quand l'homme te prend vite il te voit comment la beauté là encore de partir petit à petit que la beauté là parte dehors 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 après tu es fini c'est elle que tu vas ramper dans les églises de revêt parce que mais j'ai vu la grande c'est elle était belle à l'époque mais qu'est-ce qu'elle est devenue comme ça oui c'est comme ça qu'elles sont les gens finissent de presser 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 partout qui restent les déchets elles sont rampées dans les églises sans que de prier il est bien vrai que Dieu le Dieu miséricordieux mais quand on a encore la conscience il veut éviter certaines erreurs félicitations à vous deux vous êtes vraiment un couple modèle pour moi continuez ainsi dans le même optique vous n'êtes pas dans les bad buzz et tout vous êtes avec votre petit goublage de temps à autre vos amis Axel Meryl Beauvan il reste là pas dans les bad buzz vous n'avez pas de partie puis c'est ça qu'on appelle alors être influenceur dans le bon côté vous voyez comment ils évoluent non avant les traités de mauvais influenceur parce qu'ils sont fiancés ils étaient jeunes mais maintenant on voit ils évoluent bien du courage vraiment qu'elle a entre vraiment à vos couples et que vous allez créer très loin ensemble moi j'aimerais voir le mariage après le bébé et beaucoup d'autres choses quoi une grande évolution de votre part bon la famille c'était justement mon point de vue par rapport à cette belle nouvelle que j'ai vue sur le plateau de télévision de Kaline et Maria je ne pouvais ne pas rester sans en discuter avec vous merci à tous ceux qui sont connectés à nos repages qui nous soutiennent tous les jours à craver un like un partage vous êtes les meilleurs vous êtes adorables sur ce on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous aime fort et tout et sur ce restez scotter à vos groupages préférés baisse pour ma tv pour le bon j'ai pas le béret n'oubliez pas également de vous abonner à ma page afro-princesse bisous bisous je vous aime très fort vous abonner à ma page vous abonner à ma page à ma page Sous-titrage FR ?